A tous les supporteurs de l'OM, alors que Saint-Paroli ne compte plus sur Douillet-Calais-Dakar, avec les arrivées de Leonardo Bellardi, acheté définitivement de William Salliba à un prêt d'Arsenal et de l'OM Pérez de Santos au Flamingo, on apprend que Douillet-Calais-Dakar est acquitté par Brayton, alors que leur Internationale Ben White est prof d'Arsenal pour plus de 60 millions d'euros, ils pourraient recruter Calais-Dakar, mais ils sont aussi sur Nathalie Phillips de Liverpool. Pas peu l'ongorien attendrait entre 20 et 3 millions d'euros pour les lâcher. Quant à l'Internationale de Suisse, l'Internationale de Suisse, c'est Sylvain Joubert, qui est pisté par l'OM, il répond aux rumeurs, il a déclaré bien sûr les émotions, en tant que butards sont les plus fortes, tous les jours courent après vous. Mais les passes décidies sont toutes aussi couilles, le fait que j'ai terminé les meilleurs passes du championnat d'Europe, mais merveilleux et nous rend fiers. Et rappelons qu'il est sous contrat jusqu'en 2023, avec l'intérêt de Francfort, est capable d'animer les deux élèves. L'intérêt de Francfort ne serait pas contre nous laisser partir. Mais il a déclaré que son agent était un peu obligé, il ne s'occupe pas de ça. Rappelons aussi que l'OM ne devra pas avoir la concurrence du Torino, de Norwich City et de Dynamo Moscou. Et il est estimé à 5 millions d'euros. L'OM attend encore du jour après le milieu. Et l'arrivée de Matteo Ganduzzi et Leonardo Bellardi, Minas Anibabouane Perez et Paolo Lopez. Il s'agit de récourager l'employé. Trois latéraux sont à trouver pour mettre en courant du mur aux latéraux à ma vie. Tandis qu'Aaron, Karmardine et Joaquin Kanda, les deux joueurs pourraient aussi rentrer dans la rotation. En milieu de terrain, Boubacar et Kamara pourraient partir. Et en attaque, on parle d'une doublure à trouver pour une concurrence minique. Il s'agirait de Giovanni Simeone de Calgary et Bénédédou pourraient partir en Arabie Saoudi. Quand, à l'ancien latéral brésilien, Domitrus Ferreira passait par l'OM entre 2004 et 2006, et les fans de Gerson, il a déclaré que c'était le meilleur milieu de terrain du Brésil et à beaucoup qualité. Il prépare le jeu, il est bon à l'un contre un, il est fort. Techniquement, physiquement, il fait proche ou d'intelligence, c'est un joueur complet. On voit d'ailleurs qu'il a déjà marqué, il a gagné la Coupe à Libertadores en 2019 où il était là et il était à l'heure. L'un des meilleurs milieu de terrain, ça fait 12 ans qu'il est voulu en un très haut niveau, c'est de moi sur ma chaîne YouTube.